Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Alors je voulais parler un petit peu avec toi aujourd'hui de ta carrière de danseur. Tu viens d'être embauché dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris et c'est ton premier contrat avec une compagnie de danse. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en tant que danseur ? Où est-ce que tu as été formé ? En fait j'ai commencé la danse dans une petite école. En fait je faisais de la danse contemporaine à la base parce que ma soeur en faisait et je suis allé à un cours et j'ai adoré. Du coup j'ai fait ça, c'était l'éveil à la danse contemporaine. Et donc j'en ai fait pendant 4 ans jusqu'au jour où en fait la prof a dit à ma mère que j'avais des qualités et tout ça et qu'il fallait que je commence le classique. Donc j'ai commencé le classique au conservatoire du 18ème. Et là donc on m'a dit qu'il fallait que je tente de rentrer au conservatoire régional, au CRR. Donc j'y suis allé, je suis resté pendant 2 ans. Et après on m'a dit qu'il fallait que je tente l'entrée à l'école. Et donc je l'ai passé, j'ai été pris et je suis rentré à l'école à 12 ans. Et j'ai fait tout mon cursus de la 5ème division à la 1ère division là-bas. C'était laquelle ta division préférée ? La 5ème en fait, ça a été vraiment une très bonne année pour moi parce que j'ai rencontré Marc Dubois avec qui je prends des cours maintenant. Et en fait j'ai eu vraiment l'impression de découvrir vraiment la danse classique et tout. Et vraiment c'était une super année pour moi et aussi mes deux premières divisions, ma seconde aussi. Bon t'as tout aimé. Ouais voilà, c'est ça. Enfin elles avaient toutes du positif et du négatif mais voilà, c'est bien. Donc t'as passé 6 ans en tout à l'école de danse ? Ouais. Quel moment ou événement restera pour toi un souvenir mémorable ? Je dirais que les spectacles cette année, c'était vraiment un souvenir incroyable parce que c'était vraiment des balais qui étaient très durs, surtout pour nous à notre âge. Se lancer dans du Kylian et dans du Neumeyer, c'était vraiment... Au début ça nous faisait peur avec tous les portés et tout. Mais une fois sur scène c'était vraiment magique. Je pense que c'est... Pour Oonbalo, mon plus beau souvenir c'est la dernière d'Oonbalo et le spectacle à Moscou de Spring and Fall avec Lucie, c'était incroyable aussi. Je pense que c'est mes meilleurs moments à l'école. T'as des étincelles dans l'école. Tu as dansé deux pièces, Kylian et Neumeyer. Comment tu as abordé le spectacle physiquement et mentalement ? Vous aviez combien de représentations ? On en avait quatre à Paris et deux de Neumeyer à Moscou. Déjà en fait pour Oonbalo et Neumeyer, comme c'est des balais en fait, il y a beaucoup de portée, surtout pour nous où on n'est pas trop habitués. Déjà en fait au démo, Monsieur Romoli nous a fait des... avec beaucoup de portée déjà pour qu'on se mette dans le bain. Et après, en fait comme on travaillait beaucoup parce qu'on avait trois répétitions par jour, on alternait une balo et une meillère pour ceux qui étaient sur les deux. Du coup, en fait, on travaillait tout le temps sur les bras et tout. Et en fait, le soir, ils nous ont conseillé de nous faire masser beaucoup et de prendre des douches en alternant aux chaudes, aux froides pour la récupération, pour ne pas qu'on se blesse. Parce que c'est vrai que surtout pour nous, les garçons, pour le dos, c'était des balais qui étaient très lourds. Et notamment dans Spring and Fall, le pas de deux que je faisais avec Lucie, il y avait des portées à bout de bras qui étaient parties, enfin, qui étaient prises dans des façons assez compliquées. Du coup, on nous demandait d'aller assez souvent à la salle de sport et tout ça, pour les deux, avec Nathan, qui nous faisaient ça, pour pouvoir s'entraîner à ça. Et mentalement, c'était assez stressant. C'était carrément stressant parce qu'en fait, on n'a pas trop l'habitude, avec les spectacles à l'école et tout, même si on fait plein de trucs géniaux, on n'a pas trop l'habitude d'avoir la responsabilité de ce qu'on fait et aussi la responsabilité de notre partenaire. Et même s'il y a les démos d'adage et tout, là, de le faire dans un balai où il fallait rajouter l'artistique et tout ça, c'est vrai que c'était vraiment stressant. Mais en même temps, ça nous a fait souder des liens hyper forts avec nos partenaires parce que même si on avait une grosse responsabilité, en fait, surtout pour les deux balais, ça ne pouvait pas marcher si on n'était pas les deux partenaires vraiment dans la même synergie, la même énergie. en fait. Et du coup, ça a ressédé nos liens et ça a fait qu'on s'entraider vachement mutuellement. Et ça faisait aussi un côté où je n'ai pas le droit de montrer mon stress parce qu'il ne faut pas que je communique mon stress à l'autre. Et ouais, donc c'était vraiment bien. Ça, ça a l'air génial. Ouais. Ça change de l'image de la danse, on est en compétition. Ouais, c'est ça. C'est chacun pour soi. Ouais. Surtout une balle au, là, c'était vraiment pour la pavane, en fait, comme on était cinq. C'était vraiment, il fallait qu'on soit tous ensemble, quoi, pour créer un truc magique, quoi, avec la musique et tout, et qu'on soit tous dans le même esprit, quoi. Et même, même le meilleur, la danse des garçons et tout, c'était, il fallait qu'on soit ensemble, quoi. On se dit-tu ensemble. En tout cas, les jours où j'étais là. Quand j'étais petite, moi je suis comme toi, mon père est du Sénégal, du coup chez Métis. Il y avait très peu de danseurs de références, de couleurs de peau, un peu plus foncées, ou typement caucasien, enfin, sur les murs de ma chambre ou de ma mère, c'était des dilemmes, c'est très galable, des danseurs géniaux. Bon, il y avait bien sûr Jean-Marie Lidière, il y avait Kérosa Costa, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram, vous ne pouvez pas les suivre trop. Comment tu décrirais, toi, ton expérience à ce sujet ? Je dirais qu'au début, je n'en avais pas trop conscience que c'était une différence, et j'ai commencé à le sentir, en fait, quand je suis rentré au CRR, parce que je m'étais pris quelques remarques, en fait, et surtout au moment de passer l'audition, en fait, pour rentrer à l'école, à l'opéra, parce que, en fait, on m'avait dit, enfin, c'était des enfantillages, en fait, c'était un peu méchant, mais que, voilà, il y avait des chances que je ne sois pas pris à l'opéra, parce que j'étais de couleurs, parce que, du coup, j'avais, j'ai des trop grosses fesses, enfin, des trucs, voilà, complètement débiles, et à ce moment-là, j'ai commencé un peu à me poser des questions, et donc après, j'ai un peu oublié tout ça, et puis après, quand j'ai commencé à rentrer dans les grandes classes à l'école, j'ai commencé, en seconde, troisième, tout ça, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que je peux vraiment faire du classique ? Est-ce que je peux être crédible dans un rôle de prince ? Enfin, des questions comme ça, parce que je me disais, peut-être qu'en tant que danseur classique, les gens risquent de se dire, mais ce n'est pas cohérent, un danseur métisse ne peut pas faire Siegfried, par exemple, et c'est des questions que je me suis longuement posées, et puis après, en rencontrant des personnes, j'ai commencé à enlever ces questions de ma tête, mais surtout, ce qui a déclenché ça, en fait, c'est que je suis allé faire le stage d'été à Alvinelé, en 2016, et en fait, les gens, j'ai rencontré une prof là-bas, une prof géniale, qui m'a dit, mais en fait, c'est ta force, en fait, parce que ça te rend différent, ça te rend unique encore plus, et elle m'a dit, il ne faut pas que tu en aies peur, en fait, il faut juste que tu l'assumes, que tu sois fier de l'être, et du coup, après, je me suis dit que je n'avais pas de raison de me poser des questions sur ça, et puis en plus, après, j'ai grandi d'un coup, on a commencé à me dire, ouais, tu as un physique longiligne, Ah, un physique fin, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, j'ai... Mais au début, c'est vrai qu'il y a eu toute une période où ce n'était pas facile, quoi. Bon, j'ai hâte de te voir dans ces faits. J'espère. Peut-être avec une Gisèle Métis aussi. Ouais. Donc, c'est ta première année à l'Opéra. Est-ce que tu t'es défini des objectifs ? Bon, tu commences officiellement dans trois jours, peut-être un petit peu tôt. Ouais. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire ou accomplir pour te dire à la fin de l'année si t'es une année fructueuse ou de succès ? Bah, en fait, j'ai envie de... Déjà, de continuer à progresser techniquement. Ça, c'est vraiment continuer à progresser parce que je pense que j'en ai encore beaucoup besoin. Et voilà, me prêter au jeu de la compagnie et essayer vraiment d'adopter ce nouveau rythme de vie et de m'épanouir là-dedans, quoi. Il y a des gens que tu connais déjà dans le balai ? Bah oui, comme j'ai redoublé la première division, il y a tous ceux qui sont rentrés l'année dernière. Et puis, j'ai ma petite mère, elle est petite Zia Galoni. Et puis après, on les voit de vue, tout ça. Donc, ouais, ça va. Bon, ça va, tu n'es pas trop perdu. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu diriges corps de balai, tu as pour vocation de suivre et aider les danseurs dans leur préparation physique et mentale. Est-ce que tu as un peu visité notre page Instagram ? Ouais. On site Internet ? Ouais. T'en penses quoi ? Bah, je pense que c'est une super idée. Je pense qu'on en a vachement besoin. Tu dis ça parce que je suis là. Non, 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 pour de vrai. Non, pour de vrai, parce que c'est vrai que on s'échauffe, parce qu'on voit les gens s'échauffer et on se dit, ah, il fait ça, ça a l'air bien. Donc, on va faire ça aussi. Mais souvent, on ne comprend pas vraiment pourquoi on le fait, quoi. quels muscles ça enclenche et tout ça. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce que tu as développé une routine d'échauffement ? Ou tu es plutôt du groupe de ceux qui arrivent deux minutes avant le début du cours ? Non. Non, non, ouais, j'ai une routine, entre guillemets. En fait, j'ai des... Attends, mais j'ai des hélas, si tu veux. En fait, je commence, je me masse avec ça. Ah, j'adore. C'est la souple ou la dure ? Euh, un peu vieille, donc elle devient un peu souple. Ah, c'est une mi-souple, mi-vueur. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Ouais. Après, je me masse avec ça. Ah, on est dans... Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est décathlon. Ah, génial. Ouais. Donc ça, j'adore, ça fait vachement du bien. Donc ensuite, après, je m'étire le quadriceps. Je m'allonge, je m'étire le quadriceps. Après, je fais ma grenouille. Après, je fais mon écart droit, mon écart gauche. Après, je fais mon facial pendant 2-3 minutes. Après, je fais 5... Il va falloir qu'on en parle, ça, du facial pendant 2-3 minutes. Après, je fais des Mason twists ou Rush on teeth. Ça dépend des gens. J'en fais 50 juste pour m'échauffer un peu les abdos. Et après, en fait, je m'échauffe les pieds pendant 15 minutes. Je fais des tours avec ma cheville. Je fais le grand écart des orteils. Et après... Ouais, ouais. Après, je roule mon pied sur ça. C'est le bonehead ? Ouais. Alors, le bonehead, c'est le meilleur parce qu'il a une forme géniale. Donc, voilà. Et après, je fais 16 relevés à droite, 16 relevés à gauche pour mettre en tension un peu. Et puis, voilà. Mais génial ! J'adore ta routine. À part le facial pendant 2-3 minutes. On en reparlera. On en reparlera. Alors, tu as fait ta formation majoritairement en France et à Paris. Mais tu as fait quelques stages ou des sommets intensifs dans d'autres écoles ? Ouais, bah... J'ai fait, en 2015, le stage du Royal Danish. C'était deux semaines. Ouais, c'était super bien. C'était... C'était très bourneauville. Donc, c'était un peu dur. Mais moi, j'aime beaucoup l'été. Pas juste rester dans le classique, mais découvrir des nouveaux styles, en fait. Et donc, j'ai fait ça. Après, l'année d'après, j'ai fait Alvin Elé. C'était six semaines à New York. Ah ouais. Six semaines de Horton, de rêve. Ah ouais, c'était trop bien. Donc, je faisais classique, Horton, Gram et danse africaine. C'était trop bien. Vous pensez quoi du Gram ? Du Gram, bah, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'au début, ça fait un peu... Enfin, surtout quand on arrive de l'école et tout, qu'on n'est pas trop habitué à ça. Ça fait un peu bizarre, mais en fait, moi, je trouve que c'est une technique qui est assez profonde, en fait. C'est vraiment... Ça fait travailler les muscles profonds et... Ouais, moi, enfin, j'ai beaucoup aimé, quoi. Et après, j'ai fait le stage de Toronto l'année dernière, du Canada National Ball School. Et cette année, j'ai fait le stage du Pacific Northwest à Seattle. Donc là, c'était très Balanchine. Et ouais, c'était super aussi. C'est bien, t'as vu plein de choses. Ouais, c'est cool. C'est bien. Bon, on s'est parlé de Guillaume, le danseur. Ouais. Est-ce que tu as des passions ou des hobbies en dehors de la danse ? Bah, j'ai fait longtemps de l'athlétisme. Je faisais beaucoup de compétitions. Ouais, donc j'adore l'athlétisme. T'as le temps ? Ah, plus maintenant. En fait, j'ai continué jusqu'à ma première année à l'école. Et après, j'avais plus le temps de m'entraîner assez régulièrement, en fait. Tu faisais quoi ? Bah, en fait, je faisais des triathlons. Mais en athlétisme, c'était genre... On faisait en gros saut en longueur, sprint, mais sprint 50 mètres. Et endurance, 1000 mètres ou 2000 mètres, quoi. Enfin, ça restait amateur, mais c'était... Du coup, tu peux courir autour de Garnier, faire Garnier jusqu'à Louvre, revenir... Ouais. Pendant ta pause déjeuner. Ouais, bien sûr, ouais. Soit en hauteur, passer par-dessus la barre. Par-dessus la barre, ouais. Bon, honnêtement, tu passes combien de temps sur Snapchat ? Beaucoup. Ouais, ouais, beaucoup, ouais. Ouais, Instagram et Snapchat, ouais, beaucoup. Je dois avouer, ouais. Bah, c'est vrai que... Quand j'ai un affaire, tu regardes. Puis en fait, on se laisse facilement emporter par le fil d'actualité qui n'a pas de fin. Ça, c'est sûr, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Est-ce que tu sais quel est ton surnom parmi les ballets d'Omane ? Tu en as deux. Non. L'homme élastique. Ah bon ? Ou le chewing-gum. Référence à ta souplesse légendaire. Ouais. Est-ce que ça t'arrive, quand tu fais des grands battements, de te taper la figure ? Ou est-ce que tu arrives à arrêter ta jambe ? Oui, bah, j'arrête ma jambe, ouais. Mais si tu veux, ouais. Non, mais ouais. Non, c'est pas facile tous les jours. D'être... Pour un garçon, en tout cas, des fois, ça pose des soucis, ouais. D'être très, très souple. Ouais. En général, trop souple veut dire moins de contrôle. C'est ça. Mais des articulations instables et... Bah, surtout pour les tours, en fait. En fait, au début, j'arrivais vraiment pas à dompter mes tours. Ouais. Et en fait, parce que j'essayais de teérer comme ça pour tourner, mais en fait, ça marchait pas. Et du coup, en fait, on trouve des moyens pour se servir de la souplesse pour que, par exemple, si je sens que je suis décalé, au lieu de ressauter, bah, je donne un petit coup. Ah, tu vois, j'avais la style. Ouais. Mais ouais. Non, mais après, des fois, c'est pas bien aussi parce que ça fait... Enfin, ça peut être un peu vulgaire et tout, de lancer la jambe trop, tout ça, donc... Alors que c'est pas de ta faute. Ouais, c'est ça. Elle part toute seule. Non, mais après, c'est un travail intéressant de se dompter, quoi. Puis je pense que... Enfin, je suis content d'être souple et tout, parce que ça m'aide pour tellement de choses. Et puis, ouais, c'est... Ça me fait du bien de me recentrer et tout. Bon, il y a du positif et du négatif. Bah oui, c'est ça. Quel message ou conseil tu voudrais donner aux plus jeunes qui te regardent et qui souhaitent devenir professionnels ? Si quelqu'un avait pu te dire quelque chose quand tu avais 12 ans, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit ? Euh... Bah, je pense que j'aurais aimé ce qu'on me dise, qu'on me dise que... Qu'il n'y a pas... Qu'on peut tout tourner en positif. Que même si tu as un défaut ou quoi, que tu peux... Enfin, il faut savoir travailler avec son corps et jamais essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Même si on adore un danseur étoile magnifique ou un... Enfin, qui que ce soit qu'on adore magnifique, de pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Mais d'essayer de trouver... De danser comme nous, on peut danser avec nos capacités, notre sens artistique, avec tout ce qu'on a. Et de pas essayer de ressembler à quelqu'un. Parce que, en soi, si tu es la copie conforme de quelqu'un d'autre, tu vas intéresser personne. Ils vont regarder l'original. Et donc, de trouver quel danseur, toi, tu veux être et pourquoi tu veux danser. J'adore ton message parce que c'est exactement ce que j'avais en tête quand j'ai créé Cordes de Ballet. Et je trouve ça génial parce qu'on ne sait même pas qu'on se surpait là-dessus. Oui, c'est dingue. Et c'est l'un des messages que j'essaye de faire passer. Tu verras un peu plus tard dans mes vidéos. Oui. J'essaie d'avoir plein de danseurs différents, justement, pour montrer cette diversité qui est intéressante. Oui. Et d'apprendre à être danseur avec ce qu'on a. Oui. C'est génial. Merci. Je vous remercie à toi, Guillaume. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada